OneNote est un outil polyvalent pour prendre des notes. Il offre plusieurs fonctionnalités selon le type de prise de notes que tu préfères. Tu pourrais, par exemple, insérer des notes vocales à l'intérieur de ton bloc-notes. Tu pourras par la suite les réécouter pour réentendre le contenu. Tu peux également utiliser l'outil Dicter. Cet outil te permet de dicter tes notes. Tu as également la possibilité de venir faire une recherche à l'intérieur pour aller chercher des compléments d'information. Les notes ainsi trouvées s'insèrent directement dans ton bloc-notes. Tu peux créer des listes à picot ou numérotées auxquelles tu peux aussi ajouter des indicateurs. Par exemple, une liste à cocher pour certains éléments pour lesquels tu dois poser une action, des éléments pour lesquels tu as une question à poser à ton enseignant pour valider, par exemple, ou un élément important dont tu voudrais te souvenir plus particulièrement. Tu peux venir insérer des photos et des images à partir d'un fichier ou même à partir d'un emplacement en ligne en faisant ta recherche directement dans le bloc-notes. Tu peux venir, par exemple, insérer une image dans ton bloc-notes. Cette image est en Creative Commons, ce qui veut dire qu'elle est libre d'utilisation. Tu peux déposer des liens internet et intégrer des vidéos. Par exemple, si je viens chercher ce tutoriel sur la transcription des notes vocales dans OneNote, je copie l'URL que je peux déposer en lien ou par texte, ou bien les vidéos YouTube s'intègrent directement dans mon bloc-notes, ce qui me permet de les visionner en tout temps sans sortir de la plateforme. Mis de ma page de notes. Tu peux également insérer un document et l'annoter. Insercer l'impression, par exemple, un dossier documentaire. On voit que j'ai mon dossier documentaire à l'intérieur de ma page. Pour pouvoir l'annoter et prendre des notes par-dessus ainsi que surligner le contenu, je dois définir l'image en arrière-plan en cliquant à droite sur ma souris. Ensuite, dans les dessins, je sélectionne l'outil d'annotation. C'est toujours plus facile avec un stylet, mais si je n'en ai pas, je peux toujours utiliser ma souris et venir, par exemple, surligner des informations importantes à l'intérieur de mon texte. Je peux également venir sélectionner un crayon, en modifier la couleur et annoter sur le côté de la page. Si je reprends le texte, je peux également venir écrire des commentaires par rapport à mes notes. Si tu es plus du type sketchnoting, donc que tu aimes imager et prendre des notes en même temps, OneNote te permet de créer un sketchnote directement à l'intérieur de celui-ci en utilisant les outils dessin. Tu pourrais également créer une carte mentale en utilisant l'insertion de forme. Les outils d'annotation de texte, on va par la suite déplacer les différents éléments afin de les amener à l'endroit de ton choix sur la page. Pour modifier la couleur, c'est comme si c'était un crayon, donc je viens ici et je pourrais, par exemple, sélectionner le crayon vert pour avoir une flèche verte ou, par exemple, venir sélectionner un autre crayon pour modifier la couleur de mes éléments. Et finalement, tu pourrais également venir dans une page et insérer un tableau, choisis le nombre de colonnes. On peut les ajuster en largeur et en venant dans l'onglet tableau, je peux venir modifier la couleur de fond de mes différentes cellules et faire même disparaître les bordures, ce qui va me donner des espaces colorés pour prendre mes notes.